la double feinte pour finalement trouver au second poteau une tête remettre dans le paquet c'est pas terminé Seba la frappe et l'ouverture du score pour le Puy Foot quelle combinaison jouer intelligemment de la part des ponos alors on n'y croyait pas trop au départ de l'action ballon envoyé au second poteau qui revient finalement remise de la tête pour Seba qui marque avec l'aide du poteau ça fait un zéro pour le Puy après 20 minutes allez avec peut-être une seconde occasion avec un ballon dans le paquet et la tête de Dadun elle était importante cette occasion également allez avec Maxence Rivera au niveau de la demi-lune Rivera la frappe du gauche ça passe juste à côté ballon au retrait c'est trop tard de la part du numéro 21 attention c'est pas terminé la frappe au dessus eh bien on a bien failli assister à une égalisation Maxence Rivera Maxence Rivera qui accélère qui dépose Fleury et Maxence Rivera dans la fin de réparation et penalty rien à dire ça s'est vu tout de suite Anthony là le défenseur qui s'est fait prendre de vitesse Lambé Benfredj Benfredj Lambé c'est parti Benfredj c'est plein axe c'est en force c'est sous la barre et c'est au fond c'est la pause ici au stade Masso sous les applaudissements du public on espère une réaction des ceux d'année qui on le rappelle c'était déjà incliné la semaine dernière Dadun pour une première tentative Oh quelle frappe d'Otman Dadun là de 20 à 25 mètres Dadun le centre second poteau la reprise le sauvetage magnifique le sauvetage sur cette occasion Allez un bon ballon là pour Ramalingum dans cette surface de réparation le repli il y aura penalty et il y aura probablement deuxième jaune pour Jesse Mseba Et voilà comment un match peut basculer On l'évoquait Anthony c'est ça pénalty carton rouge Peut-être le 7ème but au bout du pied de Ramalingum c'est parti c'est au fond contre pied parfait Pour prendre à défaut Jonathan Mieras il a pris tout son temps et là il y a peut-être à quoi jouer Allez il est tout frais il a l'appel de Sangaré il est servi Sangaré il n'y a pas dehors-jeu Sangaré qui pénètre dans cette surface de réparation Sangaré Pour le but du break pour le Puy Foot Appel Lambéza pour Sangaré qui du plat du pied vient tromper Lambé ça fait 3-1 pour le Puy en infériorité numérique Et le Puy Foot qui va s'imposer ce soir pour la première fois à la maison depuis août dernier 3-1 Allez ce centre la tête c'est sauvé sur sa ligne et but Et voilà attention Ca va même faire 3 buts à 2 Une tête sauvée sur sa ligne et derrière c'est Il me semble que c'est Séance qui touche en dernier ce ballon de la tête sur une remise d'Abdeljelil C'est terminé le Puy Foot s'impose 3 buts à 2 face à Sedan Deuxième défaite consécutive pour les Ardennais Et première victoire depuis août pour le Puy Foot à la maison C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti